What's going on guys ? Donc je vais faire une sorte de follow up J'en fais souvent parce que bon le jeu est en constant mouvement grâce aux mises à jour etc Alors j'avais parlé en fait de comment farmer des manuels le plus rapidement possible C'est à dire que vous avez le plus rapidement possible et le plus facilement possible Vous avez le plan 2 Donc le plan 2 c'est en 2 vagues On va regarder j'en ai fait plein Donc le plan 2 c'est en 2 vagues et c'est très simple On va faire un plan que j'ai déjà fait Vous voyez 1500, 3600 le maximum Et la première vague c'est 3700 le maximum Donc voilà le plan 2 est très facile à faire Et c'est une vague par jour Donc c'est à dire que vous la finissez, vous en relancez une Le lendemain vous la finissez, vous en relancez une Donc en gros vous allez avoir 2 manuels par jour Et ce qui est le plus rentable on va dire C'est très peu de travail Pas beaucoup de défense, vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir une très grosse défense Et vous gagnez 2 manuels par jour Donc c'est le plus rentable en tout cas Si vous voulez la faire comme ça Alors maintenant il y a une petite mise à jour Enfin des petits fixes C'est que maintenant si vous vous rappelez bien j'avais dit que vous étiez en fait obligé de faire la première vague Et si on regarde là Vous voyez que la première vague a été défendue en fait par mon équipe Alors pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? En fait c'est que maintenant si vous par exemple On va utiliser quelques SV J'ai eu quelques gentilles donations Merci encore à vous tous pour mes vidéos sur Metal Gear Survive Donc je me suis permis de prendre quelques SV pour vous montrer en fait comment vous pouviez un peu accélérer les choses Donc par exemple nous allons lancer en fait directement la vague Donc il me reste normalement 12h 12h donc on va directement lancer la base Maintenant en fait on peut faire ça sans problème C'est à dire que ma défense est prête J'ai assez de défense pour résister tout ça Il n'y a pas de problème Donc on confirme C'est lancé 59 secondes On quitte Ça sauvegarde Le temps 53, 52 Et on attend Alors le mieux c'est d'attendre quand même les 50 secondes Enfin la minute en tout cas Car des fois en fait quand vous allez reloguer un peu avant C'est possible que le jeu vous mette juste au début de la vague Et vous êtes forcé de la faire du coup la vague Moi ce que je veux faire en fait c'est économiser du temps Si vous avez des SV de côté que vous savez vraiment pas en quoi en faire Parce qu'on en récupère quand même pas mal un DSV Donc c'est possible que vous pouviez faire comme ça quelques vagues Donc ce que je fais moi c'est que je lance J'attends 50 secondes La défense va se faire en un instant C'est juste des données tout ça Donc le jeu les calcule automatiquement C'est fait en une minute Enfin même pas une minute c'est une fraction de seconde A l'encontre de défendre en fait votre vague La vague dure quand même à peu près 6 minutes Je crois même que les vagues atteignent dans les 7 minutes Si vous faites plan 5 et plan 6 Donc c'est long Personnellement je trouve ça chiant des fois Et j'ai pas envie vraiment de la faire Mais vu que maintenant le jeu a été mis à jour plusieurs fois Et les bugs ont été fixés Vous pouvez faire ça Vous pouvez complètement quitter le jeu Si vous lancez les vagues Genre une minute avant le déclenchement de la vague Et vous pouvez faire ça avec la vague 1, 2, 3 etc Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez Donc voilà Bah c'est cool Donc qu'est-ce qui se passe en gros C'est qu'on va se remettre dans le jeu Je vais encore attendre quelques secondes Parce que j'ai pas vraiment regardé le temps On va se remettre dans le jeu La vague sera passée J'aurai eu ma récompense Et après qu'est-ce que je fais J'en relance une Je requitte le jeu Je roi attend 50 secondes etc Et si vous avez un bon paquet de SV De côté en fait Vous pouvez farmer les manuels extrêmement vite du coup Parce que de 1 Vous avez pas besoin de faire aucune vague Donc c'est-à-dire dans les 5-6 minutes Vous avez pas besoin de les passer à défendre A la première vague en tout cas Et du coup bah voilà C'est une minute par vague en gros C'est juste le fait d'attendre que la vague se passe Voilà c'est tout simple Bon C'est pas C'est pas le La vidéo choc Mais c'est un petit truc que j'ai trouvé Parce que c'est vrai que j'avais parlé du fait que Si vous quittiez la première vague En fait Votre basse faisait plus ou moins rasée Parce que l'équipe de défense en fait N'était pas comptabilisée Mais maintenant ça a changé Donc du coup vous pouvez faire ça Donc c'est plutôt bien Est-ce qu'on lance ? Est-ce qu'on revient ou pas ? Allez on y va Donc c'est plutôt cool Si vous voulez farmer des manuels En version rapide quoi En gros J'espère par contre J'ai assez attendu Parce que sinon J'ai pas envie de me la taper la vague Mais en tout cas Vous allez voir que La vague sera logiquement passée Et nous allons avoir nos récompenses Je l'ai fait plusieurs fois Pour tester Avant de le montrer en vidéo Pour voir si ça Vraiment ça marchait bien Et voilà On regarde Hop Il n'y a plus d'alerte Donc on est bon Nous regardons Historique Et voilà Succès Donc ce qui s'est passé C'est qu'on a perdu Bah rien Aucune installation On a récupéré Un manuel de provision Et un manuel d'exploration Et tout le bordel Voilà Tout le reste Et bien sûr Vous pouvez le faire Avec n'importe quel plan A condition d'avoir De 1 La défense requise Pour résister Et une défense Assez élevée Pour ne perdre personne Surtout En fait le problème C'est que Au bout d'un moment Les défenses vont Se briser Donc il faut faire attention à ça Regardez Moi quand même Voilà Les défenses Quand même sont baissées Genre j'ai 16 000 sur 17 000 15 000 sur 16 000 Etc Donc ça se casse Ça se casse A faire comme ça Mais du coup Vous n'avez pas besoin De perdre On va dire Votre temps A défendre Pendant 5 minutes Moi ce que je fais Ce que je peux vous conseiller C'est que A la limite Regardez Les constructions Chiantes A refaire C'est à dire par exemple Les animaux Tout ça Si vous les perdez Parce que si c'est détruit Vous les perdez Donc ça c'est extrêmement chiant Donc je vous conseille Si vous vous en foutez De votre base Du look de votre base Foutez les tous Dans un coin Ou c'est que ça se fait pas attaquer Du coup Bah oui Ce serait le plus logique Et le plus intéressant pour vous Mais sinon Regardez bien la durabilité Et après vous relancez Donc je vais relancer encore une fois Je vais encore claquer DSV Juste pour vous montrer Et tout marche Donc on va faire encore le plan 2 Hop Voilà 50 secondes Hop On quitte Et voilà Parce que J'ai voulu faire Plusieurs défenses D'affilée En fait Pour me prendre Des manuels Comme ça je peux vous montrer Genre par exemple Un personnage plus 40 Mais j'avoue Que à chaque fois Faire au moins Une vague sur 2 Ça fait perdre Genre 6 minutes Puis après Vous devez la relancer Vous devez Vous rééquiper De munitions Etc Donc au final Vous perdez 10 minutes Enfin voilà C'est long C'est très long Au bout d'un moment Au bout d'une heure Vous avez pas fait grand chose Et c'est très très chiant En fait Donc voilà Ce système vous permet D'aller beaucoup 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 plus vite Donc voilà Le temps est passé On se relance Et aussi Ça vous fait Non pas gagner Que du temps Mais dans un sens Les munitions aussi Parce que si vous avez Une très bonne équipe Que vous avez eu de la chance D'avoir des gens Très bons Tout ça Et beaucoup Votre équipe est peut-être A B Peut-être A A Même à S peut-être Et votre base Est bien défendue Bah du coup Eh Vous économisez Énormément de munitions Eh oui Au bout d'un moment Ça paye les munitions C'est cher à faire Ça vous prend Beaucoup de ressources Donc ça c'est pas mal Ça c'est pas mal Ça vous fait plus de munitions Pour la coop par exemple Et voilà Vous voyez que Là il y a Un jour Un jour et trois minutes En gros Il y a toujours Plus d'un jour Il y a un jour et six minutes Un truc comme ça Six minutes Étant le temps de la vague Voilà Tout simplement Étant le temps de la vague Donc voilà Et donc là Ça s'est très bien passé Donc là je démontre bien Que Ça a bien été corrigé Le fait de déconnecter Avant la vague Voilà Vague Succès On n'a rien perdu Tout se passe bien Voilà Aucun problème Voilà Donc je démontre bien Que ça a été corrigé Ce problème Et j'ai aussi été déconnecté Merci encore Les serveurs de Steam Ça n'a rien à voir Avec les serveurs de Konami Les serveurs Konami Marchaient très bien C'était encore Steam Steam se fait déco De temps en temps C'est atroce Ça reste pendant Genre 5 minutes Comme ça On ne sait pas pourquoi Et ma défense Encore une fois A fait le boulot Donc même si vous êtes En plein milieu d'une vague Votre défense va prendre le relais Donc c'est vraiment cool Là ça c'est des bonnes mises à jour C'est des bons fixes Voilà Ça sera tout Pour cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Donc C'est C'est la farm De Manuel Avec des SV Voilà En tout cas Mon camp Pour l'instant Ça ressemble à ça Je vais continuer A augmenter Mon personnel J'en ai Quand même Qui sont pas mal Je crois que c'est Miranda La plus élevée Mais vous voyez Là par exemple J'avais 9 trucs d'exploration Il faudrait que je les donne Et tout ça Mais voilà Quand j'aurai un personnage 40 Peut-être que je montrerai Une vidéo Pour voir un peu Ce que est L'historique Et tout ça Des personnages Qui sont plein d'enthousiasme Etc Donc ça pourra Ça pourra être cool Voilà Ce sera tout pour cette vidéo Merci beaucoup d'avoir regardé Et à la prochaine Salut Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501